Musique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Chers amis, ici présents ou qui nous regardaient, quand nous l'avions laissé la semaine dernière, Charles de Foucault venait d'arriver, après bien des péripéties, au monastère des Clarisses de Nazareth. C'était le 10 mars 1897. Il avait 39 ans. Depuis sa conversion à Paris en octobre 1886, il avait cherché sa voie, d'abord à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges, puis dans une fondation de cette dernière, encore plus pauvre, à Agbes, en Syrie. En y arrivant, il pensait qu'il avait enfin trouvé le lieu où Dieu le voulait, que c'était définitif. Mais, comme il l'avait écrit autrefois, son ami Gabriel Tourde, on l'avait rappelé la semaine dernière, lorsqu'il avait fait le choix de s'installer à Paris, il savait que pour lui, le définitif avait toujours quelque chose de provisoire, comme si l'explorateur qu'il est toujours resté ne pouvait accepter de ne plus chercher sous prétexte qu'il avait trouvé. Saint Augustin, en grand explorateur de l'intériorité, exprimait cette expérience en quelques phrases lumineuses « Cherchons comme cherchent ceux qui doivent trouver et trouvons comme trouvent ceux qui doivent chercher encore. » Car il est écrit, « Celui qui est arrivé au terme ne fait que commencer. » Et encore, « Recherche toujours le meilleur, attends-toi toujours au mieux et jamais, à aucun moment, ne te satisfais de ce qui serait moins bon. » C'est donc d'une manière un peu dubitative que je vous lisais dimanche dernier à la fin de notre entretien ces lignes aux accents bien trop définitifs écrites par Charles à sa cousine le 22 mars 1897, douze jours après son arrivée à Nazareth. « Je loge dans une cabane en planche, hors de la clôture. C'est exactement la vie que je cherchais. » C'est vrai cependant que Charles va trouver à Nazareth pendant quelques années une pause, bienvenue, dans sa quête incessante pour s'approcher de la dernière place. Comme le fils prodigue de ce quatrième dimanche de carême, il sent bien qu'il est de retour à la maison et qu'il peut goûter maintenant, dans le secret de son cœur, l'intimité joyeuse d'une miséricorde infinie. Le bon Dieu, c'est sûr, l'attendait là. Charles, le cœur débordant de reconnaissance, s'y installa comme si c'était pour toujours, c'est-à-dire le plus pauvrement possible, en totale dépendance de ce qu'on voudrait bien lui donner. Même si cette étape ne dura pas très longtemps, un peu plus de trois ans, de mars 1897 à août 1900, elle est capitale pour son itinéraire spirituel. Solitaire et apaisé, il se plonge dans la parole de Dieu, qu'il lit, intériorise, prie et savoure de multiples façons. Il écrit beaucoup, non seulement de la correspondance, mais aussi des méditations, des notes de retraite. La plupart de ses écrits spirituels datent de cette courte période, calme et intense, toujours sous la conduite de l'abbé Huvelin, qui le dirige d'une main sûre, malgré l'éloignement. Je vous propose donc aujourd'hui de profiter de ce moment de quiétude pour faire un premier bilan de ce que nous apprend de Dieu, de nous-mêmes et de l'Église, la vie étonnante de saint Charles de Foucault avant même qu'il ne soit arrivé au désert du Hogar, qu'il n'entrevoit même pas pendant qu'il est à Nazareth, alors que, dans le secret, c'est à cela que Dieu le prépare, ce Sahara auquel son nom restera irrémédiablement d'attacher. dans une sorte d'arrêt sur image, si je puis dire, je vous propose donc de regarder comment le Seigneur s'y est pris jusqu'à ce moment de Nazareth pour appeler et accompagner Charles dans les circonstances concrètes de sa vie. Ça nous fera un peu de révision. Plusieurs éléments se mettent peu à peu en place et je voudrais en retenir simplement quatre. D'abord, il y a l'expérience d'une vie familiale. Certes, malgré tout l'amour qu'il en a reçu dans ses toutes premières années, la famille a très vite été, pour Charles, le lieu d'un grand chagrin. Orphelin très tôt, de père, puis de mère, assistante avec sa sœur la même terrible année 1864 au décès subit de leur grand-mère, l'enfance de Charles fut marquée par la mort et par la déchirure que renforça l'exil forcé loin de sa ville natale et de sa première petite école à Strasbourg, rue Brûlée, à cause de la guerre de 1870. Ces premières blessures, auraient pu lui être fatales. Longues à cicatriser, elles l'ont néanmoins rendue sensible à la douleur des autres, tant il est vrai qu'il y a des choses que ne savent voir que des yeux qui ont pleuré. Ses amis de Saint-Cyr, les hommes qu'il commanda dans le sud oranais et même les quelques femmes dont il accepta généreusement l'affection et auxquelles il offrit la sienne, avaient bien perçu sa grande capacité d'empathie et son irrésistible besoin d'amitié, comme le remarqueront plus tard ses frères de la trappe qui l'ont toujours, à cause de cela, considéré avec beaucoup d'affection et de respect, même s'il ne comprenait pas ses terribles exigences envers lui-même. Même la dureté de sa tante Inès, dont les reproches l'avaient atteint dans sa fierté lorsqu'il avait démissionné de l'armée en 1882, même le conseil judiciaire que cette famille inquiète lui avait imposé pendant de longues années, et même les pressions de sa cousine et de sa sœur afin qu'ils trouvent un bon parti et puissent se marier de façon aristocratiquement convenable, rien de tout cela n'avait réussi à l'éloigner d'une affection familiale qu'il savait lui être acquise, envers et contre tout, quoi qu'il fît de sa vie, simplement parce que, étant membre de cette famille, il savait qu'elle l'aimerait jusqu'au bout, comme le père du fils prodigue. Et c'est par ce biais que Dieu lui fit comprendre sa bonté, tout spécialement par sa cousine, Marie de Bondy, à laquelle Charles attribuait sa conversion. Sans jamais le contraindre, elle a veillé sur lui en lui témoignant une bonté qui venait d'à Dieu, qui venait de Dieu et qui le conduirait à Dieu. Je note là, chers amis, un appel qui nous est adressé, nous invitant à consolider, encourager, favoriser la vie familiale, soumise de nos jours à tant de contraintes qui l'appauvrissent et la dessèchent. Si nous manquons tant de vocations religieuses et presbytérales, c'est peut-être parce que nous manquons avant tout de vocations familiales. Charles n'a pas fait qu'en bénéficier pour lui-même. Lorsqu'il sera à Béniabès puis à Tamanrasset, il attribuera beaucoup d'importance aux liens fraternels qu'il se doit d'offrir comme une autre famille à ceux qui n'en ont pas. Sa maison à Béniabès s'appellera la Fraternité. De Nazareth à Bétanie, la vie de Jésus s'est révélée à Charles comme profondément marquée par l'expérience de la famille et celle de l'amitié. Et il comprit ainsi que ce que Dieu lui avait donné à lui, une famille solide et des amis fidèles, l'appelait à tout faire pour que d'autres bénéficient de cette fraternité car elle est le terreau de toute vie évangélique. Et nous, qui relisons ce soir la vie de Charles pour mieux recueillir ce que l'Esprit veut dire à notre Église, nous comprenons qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés, comme le pape François d'ailleurs ne cesse de nous le dire, à plus de fraternité, plus de bonté, plus de soutien à ceux qui sont marqués par la solitude, l'exil, l'exclusion et la peur d'être abandonné. Orphelin, Charles avait vécu cette peur sur laquelle il ne s'exprime que très peu. Mais elle l'a sans aucun doute travaillé jusqu'à ce que la foi lui donne de transformer cette peur d'être abandonné en geste confiant d'abandon entre les mains de son Père des Cieux. J'ai parlé de la famille, mais il y a un deuxième élément à prendre en compte, me semble-t-il, dans la façon dont le Seigneur s'y est pris pour attirer Charles vers lui. Je veux parler de l'appartenance à un corps militaire. Déjà, avec son grand-père, le colonel de Morlaix, qui recueille ses petits-enfants orphelins et les emmène en Suisse pour les mettre à l'abri de la guerre, l'enfance et l'adolescence de Charles avaient été bercés par le récit des épopées et des aventures du vieux baroudeur féru d'archéologie et de belles lettres. C'est avec ces encouragements que Charles était entré à Saint-Cyr et avait commencé sa carrière sous les drapeaux. Et c'est à l'armée que Charles apprend à organiser ses journées, à se faire chaque soir le programme précis du lendemain, à structurer sa vie pour que chacune de ses heures soit employée à bon escient. Même si les tourbillons de la jeunesse eurent souvent raison de cette propension à l'organisation, celle-ci revint très fortement ensuite et l'aida à garder tant bien que mal la maîtrise de ses ardeurs et à faire tendre vers un but chacune de ses journées. C'est surtout après sa démission de l'armée lorsqu'il se retrouva tout seul et se mit à changer progressivement de vie à Mascara puis à Alger sous la conduite de McCarthy et enfin à Paris que cet art de l'emploi du temps qui le caractérisera jusqu'au bout lui deviendra très précieux. On comprend que la règle de vie de la trappe ne lui ait pas demandé beaucoup d'efforts il y a longtemps qu'il se levait à 4 heures du matin. On comprend aussi que c'est grâce à cette organisation minutieuse grâce à cette capacité d'intégrer en lui-même une règle de vie très précise que même dans la solitude il pourra déployer une vocation d'ermite à Nazareth puis celle d'ermite missionnaire si l'on peut dire à Béni Abès et à Taman Rasset. En outre le grand-père avait mis dans la tête de son petit-fils d'autres passions qui n'empêchaient pas la carrière des armes mais lui donnaient du sens et la rendaient utile. Passion de la lecture et de la culture passion de la rigueur scientifique et de la géographie passion de l'exploration et de la connaissance des peuples. Est-ce à cause de cela que Charles tout en ne supportant pas la vie de garnison aimait le don de soi qui gîte au fond du cœur d'un militaire prêt à servir jusqu'à risquer d'en mourir ? Est-ce à cause de cela que devenu prêtre dans le désert du Sahara il voudra lui-même servir les soldats par sa proximité son amitié et le secours des sacrements ? Est-ce à cause de cela que jusqu'au bout il voudra compter sur l'armée pour tenter de faire comprendre à l'État français que la colonisation était inévitablement vouée à l'échec si elle ne prenait pas les moyens de respecter les populations locales de recueillir et de promouvoir les richesses de leur culture et de prendre soin de leurs âmes ? Il se savait compris de quelques-uns de ces militaires de carrière pas tous loin s'en faut mais quelques-uns comme Decastrie Laperine ou Motilinsky et même du futur maréchal Lyoté et eux touchés par la lucidité et le témoignage de cet homme inclassable devinaient que bien qu'il lutta sans autres armes que sa prière et sa bonté fraternelle il avait bien plus de chance qu'eux d'arriver un jour à ses fins et nous qui relisons ce soir la vie de Charles pour mieux recueillir ce que l'esprit veut dire à notre église nous comprenons l'importance d'offrir aux jeunes d'aujourd'hui dans l'armée ou ailleurs et beaucoup ailleurs mais de leur offrir de réelles et enthousiasmantes perspectives de développement de dépassement de soi et de générosité envers les autres nous percevons la gravité du mal pernicieux que font de nos jours les idéologies nihilistes qui rongent qui rongent l'occident et s'exportent dans le monde à la faveur des comportements égoïstes de populations trop blasées et désabusées pour être encore capables de rêver de s'indigner et de faire confiance après la famille et l'armée un troisième élément a permis à Charles de répondre à l'appel du Seigneur c'est le soutien d'un ordre religieux dès qu'il fut convaincu qu'il y avait un Dieu il n'eut de cesse de lui consacrer toute son existence en se retirant à l'abri d'un cloître sous la conduite de l'abbé Huvelin Charles vous vous en souvenez s'était mis en quête d'un ordre religieux qui lui permettrait de vivre son appel peu lui importait la vie du fondateur la couleur de l'habit ni le style de la liturgie ce qu'il recherchait c'était une vie de prière de pauvreté d'abjection qui lui permettent de se rapprocher au plus près de cette chère dernière place aux bénédictins ils préfèrent donc les cisterciens et parmi eux la stricte observance des trappistes puis parmi les trappes guidées par Huvelin il choisit celle de Notre-Dame des Neiges non seulement parce qu'elle est pauvre et éloignée de sa famille mais plus encore parce qu'elle a fondé en Syrie une autre trappe plus pauvre encore et si comme on l'a vu dimanche dernier il se résout à quitter cette trappe d'Akbès c'est parce qu'elle lui paraît encore beaucoup trop riche en comparaison de la pauvreté des habitants de la région et aussi parce qu'il décèle dans les dernières orientations de l'ordre cistercien que celui-ci est en train de s'éloigner de cette pauvreté qu'il recherche plus que tout à l'abbé Huvelin qui s'en étonne Charles répond vous espérez que j'ai assez de pauvreté non à Akbès nous sommes pauvres pour des riches mais pas pauvres comme l'était notre Seigneur pas pauvres comme je l'étais moi-même au Maroc pas pauvres comme Saint François d'Assise il demande donc à partir sans trop savoir où aller mais en priant pour que l'autorisation lui en soit accordée et les trappistes qui l'ont tant aimé et dont les supérieurs avaient décelé chez lui un homme capable d'assumer de grandes responsabilités dans leur ordre le laissent partir non sans inquiétude et non sans lui avoir permis fût-ce en le mettant à l'épreuve à Staoueli puis à Rome de vérifier que son désir venait bien de Dieu et non pas de lui heureuse institutions religieuses qu'il a accueilli sans l'enfermer qu'il a formé sans le formater qui a offert un cadre à ses aspirations sans prétendre y restreindre l'appel du Seigneur il fallait à Charles la clôture d'une trappe pour que sa mission puisse prendre son élan et nous qui relisons ce soir la vie de Charles pour mieux recueillir ce que l'esprit veut dire à notre église aujourd'hui en pleine tourmente d'abus en tout genre nous comprenons l'importance de cette chasteté spirituelle qui place au centre la personne son histoire et sa dignité qui respecte son désir et cherche avec elle comment discerner l'appel de Dieu une église qui se préoccupe trop de sa propre survie devient incapable d'accueillir le don de Dieu laisser Charles s'en aller c'est en renonçant à cette recrue de choix que les trappistes ont offert à toute l'église un saint d'une immense fécondité qu'ils en soient à jamais remerciés la famille l'armée la trappe un quatrième et dernier élément me semble devoir être retenu pour mieux comprendre comment le Seigneur s'y est pris concrètement pour rappeler Charles à la sainteté je veux parler de l'accompagnement d'un directeur spirituel avisé sans lequel les diverses dimensions que je viens d'évoquer auraient pu ne pas trouver leur profonde cohérence il fallait un saint homme de Dieu pour guider ce tempérament fougueux pour l'aider à tisser les fils de son destin avec ceux de son appel et le conduire ainsi vers la sainteté cet homme que la Providence a placé sur la route de Charles ce fut l'abbé Henri Huvelin un homme de grande culture qui entretenait avec quelques intellectuels de son temps en pleine crise moderniste des relations suivies et exigeantes qui sont à l'errière-fond de la direction qu'il exerça envers Charles et je crois qu'il est utile si l'on veut comprendre Charles de regarder de plus près le père spirituel que Dieu lui donna Maurice Blondel qui comme Huvelin avait étudié à l'école normale supérieure fut l'un de ses correspondants écrivant à un ami en 1893 l'année même où Blondel publia l'action Blondel confie qu'à ses yeux c'est la bonté qui donne à l'abbé Huvelin sa grande capacité de discernement avec ce regard si délicat et si tendre qui pénètre les cœurs une autre figure importante du monde intellectuel de l'époque à entretenir une relation avec l'abbé Huvelin fut le baron Friedrich von Hügel philosophe exégète théologien et écrivain catholique un homme polyglotte qui était né à Florence mais qui était d'origine autrichienne qui avait habité en Angleterre mais qui était souvent à Rome un homme très connu des centres intellectuels de l'époque à la fois protestant et catholique et voici que dans les cinq derniers jours du mois de mai 1886 alors même que Foucault commence à s'approcher de la foi les deux hommes Hugel et Huvelin se rencontrent et ils se rencontreront aussi longuement en octobre 1893 car Hugel goûte avec délice les conseils de Huvelin et voici ce qu'il dit cet homme était rivé à son confessionnal et il savait d'expérience que le plus important est de rester proche des réalités proche des personnes et de leurs questions concrètes Huvelin disait à Hugel qu'il se méfiait des apologétiques trop bien huilés et en particulier des scolastiques moi j'ai les réalités disait-il eux ils ont les formules et ils ne s'aperçoivent pas que la vie que toute vie échappe à l'analyse l'apologétique ne vaut rien si elle est ingénieuse mais fausse ils ont des figures géométriques elles ont une grande régularité mais elles n'ont mais elles n'ont aucune réalité Huvelin note Hugel avait un sens extraordinaire de la liberté des âmes une joie et une bonté splendide qui lui donnaient une haute idée du christianisme Huvelin disait c'est Hugel qui cite il n'y a pas d'ennemi plus profond et plus dangereux du christianisme que tout ce qui le rapetisse et le rend étroit vous ne deviendrez jamais vraiment humble qu'à force de travailler ne rabaissez jamais votre idéal ce n'est que par la part qu'elles ont à la vérité que les âmes vivent aimons cette vérité en elles aidons-les à se dévoiler cela limitera et étouffera l'erreur on comprend mieux comment Huvelin a guidé Foucault à la mort de l'abbé Huvelin en 1910 le baron von Hugel lui a rendu un vibrant hommage c'était un gentleman de naissance et d'éducation un héléniste distingué un homme qui aurait pu être un remarquable historien de l'église mais cette personnalité si profonde si héroïque même préférait écrire dans les âmes tout en occupant durant 35 ans un pauvre poste de vicaire auxiliaire dans une paroisse de Paris là souffrant des yeux et de la tête généralement allongé dans une sombre sombre il se mettait au service des âmes avec la suprême autorité de son amour désintéressé et Huvelin lui disait vous savez l'impression que mon extérieur a faite sur vous vient de ce que je suis très timide et mal à l'aise avec les gens je suis tout à fait vide et sec en moi et pour moi-même je ne sais jamais rien d'avance les lumières ne me viennent que pour les autres et à mesure qu'ils en demandent c'est à cet homme-là chers amis que la providence divine quelques mois plus tard a voulu confier l'âme de Charles de Foucault on comprend mieux avec quelle liberté avec quel respect et aussi avec quelle fermeté il l'a guidé instruit conseillé avec un jugement sûr une honnêteté sans faille et une grande tendresse il fallait Huvelin le souffreteux pour guider Foucault le fougueux et l'on peut dire aujourd'hui qu'ils s'entraînèrent l'un l'autre vers la sainteté à cause de leur égale confiance en Dieu qui avait fait se croiser leur chemin assignant à chacun un rôle et donnant à chacun sa grâce et nous allons le voir maintenant c'est surtout à Nazareth que Foucault eut besoin d'Huvelin pour ne pas se perdre définitivement et prendre avec justesse le dernier tournant de sa vie après cet arrêt sur image qui nous a permis de relire beaucoup de choses de la vie de Foucault je voudrais maintenant qu'on le rejoigne à Nazareth et qu'on voit comment ce tournant ce dernier grand tournant va être pris les premiers mois à Nazareth sont pour Foucault calmes et heureux mais peu à peu une petite brise se lève et les eaux du lac de Galilée commencent à frémir et à s'agiter dans ses notes spirituelles il écrit ce texte étonnamment prémonitoire et d'une force extrême que vous connaissez peut-être et qui prend une une importance si grande quand on connaît la fin de sa vie il écrit je cite pense que tu dois mourir martyr dépouillé de tout étendu à terre nu méconnaissable couvert de sang et de blessures violemment et douloureusement tué et désire que ce soit aujourd'hui pour que je te fasse cette grâce infinie sois fidèle à veiller et à porter la croix considère que c'est à cette mort que doit aboutir toute ta vie vois par là le peu d'importance de bien des choses pense souvent à cette mort pour t'y préparer et pour juger les choses à leur vraie valeur texte étonnant étonnant sans qu'il le sache encore la dernière grande étape de sa vie vient de commencer et elle le conduira jusqu'à cette mort et l'on va voir que des troubles successifs vont le déstabiliser et que paradoxalement ces troubles l'aideront à quitter sans regret le nid douillet de Nazareth je voudrais retenir quatre facteurs de troubles d'abord dès juillet 1897 il doit se rendre pour un bref aller-retour à Jérusalem à la demande de la mère Élisabeth du Calvaire abesse du monastère des Clarisses de Jérusalem elle trouve un prétexte des documents à porter afin de mieux connaître cet homme dont ses soeurs de Nazareth lui disent le plus grand bien mais dont elle craint qu'il soit un imposteur mieux vaut donc le voir pour de bon il vient donc là et passe seulement quatre jours et la baisse est profondément édifiée par cet homme étonnant mais comme elle lui conseille de se chercher un compagnon pour vivre avec lui selon la règle des ermites du Sacré-Cœur que Charles vient de rédiger le trouble s'installe dans l'âme de Charles et il recommence à faire des projets il rentre à Nazareth et reviendra dès septembre à Jérusalem afin de s'embarquer de Jaffa vers Alexandrette car il a pensé que l'un des jeunes novices d'Akbès dont il se souvient frère Pierre qu'il avait bien connu et avec qui il était encore attaché pourrait venir à lui puisqu'il avait depuis ce novice quitté la trappe l'abbé Huvelin consulté avait donné son accord mais un peu à reculons car Huvelin voulait qu'enfin il reste tranquille là où il était mais bon qui arrivera à maîtriser Charles il va donc à Alexandrette il retrouve l'ex-frère Pierre mais celui-ci ne veut pas le suivre pour ne pas quitter sa mère alors Charles rentre seul et la mère Élisabeth de Jérusalem a décidé que désormais il s'établirait au couvent de Jérusalem plus isolé que celui de Nazareth puisqu'il se trouve à peu près à deux kilomètres de la ville Charles ça ne l'ennuie pas il a une petite clabane avec des planches vertes un des murs est fait par le mur de clôture et à sa cousine il écrit oh tu sais je suis bien je suis presque en clôture moi aussi et de là où je suis je vois Gethsémanie je vois le Cénat et je vois notre chère Bétanie il lui en faut pas beaucoup pour le grand bonheur à notre Charles et cependant il va pas y rester longtemps là non plus d'octobre 1898 à février 1899 la mère Abbesse continue à l'entretenir et elle lui parle de sacerdoce car elles ont besoin d'un aumônier et Charles de nouveau est troublé fin octobre avec l'autorisation de l'abbé Huvelin il quitte la règle de Saint-Benoît pour suivre désormais celle de Saint-Augustin puis en février il accompagne à Nazareth un père dominicain qui va donner une retraite au Clarisse et finalement il décide de s'installer de nouveau à Nazareth préférant et c'est judicieux suivre les conseils de son directeur spirituel plutôt que les demandes plus ou moins intéressées de la mère Abbesse de Jérusalem d'autant qu'un autre trouble l'habite depuis qu'il est en Terre Sainte doit-il vraiment renoncer à la trappe il s'était ouvert de cette question dès janvier 1898 dans une lettre à l'abbé Huvelin lui disant qu'il s'agissait certainement d'une pensée d'orgueil mais qu'il lui en parlait parce qu'il avait beau essayer de la chasser elle demeurait dans son esprit et voici sa question je me dis parfois que j'aurais pu faire du bien aux âmes en restant à la trappe que j'aurais été supérieur dans deux ans que la grâce de Dieu aidant j'aurais pu faire du bien dans cette petite trappe d'Akbès qui par sa situation est si bien faite pour la sanctification de ses propres religieux et des peuples qui l'entourent l'abbé essaie de freiner cet étrange désir mais Charles y revient plusieurs fois en février puis en mars 1898 où ce projet s'emmêle avec la question de sacerdoce toujours en suspens dans l'esprit de Charles il écrit si je rentrais à la trappe si je recevais le sacerdoce si je retournais à ma trappe d'Akbès je pourrais y faire du bien aux âmes j'y ferai plus de bien à mon prochain qu'ici je travaillerai bien plus pour le service du bon Dieu et dans une lettre du 3 mars 1898 il livre le fond de sa pensée plus je vois ces pays d'Orient et le peu des faits qui produisent les missionnaires plus je suis persuadé que rien ne peut y faire plus pour le salut des âmes l'établissement du règne de Jésus que les trappes je vois pour cet ordre une admirable destinée celle de refaire en Orient parmi ces musulmans barbares ceux qu'ont fait nos pères les premiers bénédictins parmi les barbares païens d'Angleterre d'Allemagne et même de France et d'Italie vous voyez le pauvre Charles il a quitté la trappe et la trappe ne cesse de mijoter dans sa tête et même il dit dans d'autres lettres il dit mais peut-être c'est pas Agbès qu'il faut retourner peut-être il faudrait que je fonde une autre trappe en Orient qui aurait directement une règle beaucoup plus beaucoup plus pauvre que celle d'Agbès je pourrais le faire et là même si le contexte a changé et même si la théologie de la mission a grandement évolué précisément grâce à Foucault comme nous le verrons la semaine prochaine comment ne pas voir se profiler à travers ces lignes sur les trappes en pays musulmans l'expérience future de la trappe Notre-Dame de l'Atlas à Tibérine puis à Midelte dans ce Maroc où Charles aurait tant aimé vivre sa vocation de trappiste mais voici encore d'autres troubles en cette année 1900 d'abord entre le mois de mars et le mois de mai il est saisi par la détresse d'une pauvre veuve de 60 ans qui a frappé à la porte des Clarisses de Nazareth pour y être embauchée comme tourrière afin que son fils qui voudrait entrer à la trappe de Latroune puisse le faire sans avoir sa mère à charge puisque ses deux sœurs sont déjà entrées au couvent en France il explique cela à longueur de lettres à l'abbé Huvelin Charles se dit que pour que tout s'arrange il suffirait que cette pauvre femme soit placée comme pensionnaire à l'hospice tenu à Jérusalem par les sœurs de Saint Vincent de Paul et que lui puisqu'il a les compétences pour être infirmier il puisse se vendre quelque part pour payer la pension de cette veuve et qu'ainsi son fils puisse entrer le cœur libre à la trappe vous voyez Charles il pense trop il précise à l'abbé Huvelin que c'est sans doute une tentation et oui mais qu'après tout il ne sert pas à grand chose là chez les Clarisses et que c'est un bien grand luxe de n'avoir pas à gagner sa vie l'abbé résiste et la tentation s'évanouit d'autant que la veuve en question semble quelques mois plus tard avoir trouvé une solution mais en avril 1900 une nouvelle affaire va le troubler encore davantage il se trouve en effet mis en rapport avec un certain monsieur Lenly agent d'affaires de la custodie franciscaine ce dernier lui signale à acheter soit le Mont des Béatitudes soit l'ancien emplacement de Coracine pour la somme respective de 12 000 ou 13 000 francs Charles penche plutôt pour le Mont des Béatitudes dans la perspective de l'arracher ainsi aux mains des Turcs il pourrait l'acquérir grâce à sa famille et le remettre ensuite aux mains des Franciscains et il entrevoit même que lui Charles il pourrait devenir prêtre ermite chapelin du Mont des Béatitudes pourvu que l'on veuille bien l'ordonner et celui qui pourrait l'ordonner par exemple puisqu'il a passé beaucoup de temps à Paris ce serait le cardinal Richard archevêque de Paris et voilà que Charles continue à mettre tout ça dans sa tête et que ça tourne et que ça tourne et c'est cette affaire qui va finalement déclencher son départ de Terre Sainte et qui va troubler aussi sa relation avec l'abbé Huvelin car Huvelin résiste en mai il écrit à Marie de Bondy j'ai reçu hier trois lettres de votre cousin il m'envoie sa règle à laquelle il travaille depuis sept ans et maintenant il veut venir à Paris pour se mettre à la disposition du cardinal Richard tout le contraire hélas de ce que je lui ai demandé mais le boulet est lancé qu'est-ce qu'il arrêtera empêtré dans cette affaire déjà trop engagé pour pouvoir renoncer Charles persiste malgré les conseils de l'abbé et se propose même de faire une tournée en France afin de quêter pour ce projet alors le 4 mai 1900 Huvelin hausse le ton mon cher enfant je ne vous ai pas écrit parce que je ne voyais pas la volonté de Dieu provisoirement je pensais que vous deviez rester à Nazareth j'étais en face de deux pensées qui me semblaient contradictoires vous consacrez à cette pauvre veuve ou achetez le monde des béatitudes et peut-être vous y établir votre lettre d'aujourd'hui me décide mon enfant c'est non rester à Nazareth et un peu plus tard le 20 mai il récidive je suis effrayé de vos projets dit-il à Charles j'aime mieux que vous achetiez si vous ne pouvez plus faire autrement le terrain du monde des béatitudes et que vous l'offriez aux franciscains et que vous en restiez là madame de Bondy veillera à ce que vous ayez l'argent mais je ne crois pas que cette idée de prêtre ermite soit de Dieu cependant si vous sentez un mouvement irrésistible prenez votre règle allez voir le patriarche de Jérusalem jetez-vous à ses pieds demandez-lui la lumière moi mon enfant je ne l'ai pas pour cela je ne vois que des objections et je crains l'amour propre sous votre dévouement et sous votre piété votre cousine est bien troublée et moi aussi si vous pouvez reculer au moins au moins c'est clair le problème c'est que Charles ne peut plus reculer car il a déjà promis l'argent et maintenant il est bien obligé d'acheter le jour de la fête du Sacré-Cœur 1900 il va donc voir Mgr Piavi le patriarche de Jérusalem qui le reçoit assez froidement du coup il ne réitère pas sa demande malgré les conseils qu'on lui donne en ce sens il rentre à Nazareth de plus en plus troublé et perturbé par toutes ces fluctuations et après quelques semaines sans même attendre la vie de l'abbé Huvelin d'abord parce qu'il est tellement mal qu'il faut qu'il aille vite et d'autre part parce que ce qui ne va pas vite c'est justement le courrier pour aller de Paris jusqu'à Nazareth il décide de rentrer en France le 1er août il est de retour à Jérusalem puis s'embarque le 8 de Jaffa vers Marseille où il arrive le 16 août installé sur le pont de 4ème classe du paquebot il n'emporte avec lui que son brévière et un peu de nourriture au fond d'un vieux panier déjà lors d'une retraite en novembre 1897 il avait pressenti que la volonté de Dieu ne serait peut-être pas qu'il reste à Nazareth faut-il tenir à être à Nazareth écrivait-il non pas plus qu'au reste ne tenir à rien qu'à la volonté de Dieu à Dieu seul je dois trouver que c'est une grande grâce d'avoir pu habiter Nazareth mais dès que cela cesserait d'être la volonté de Dieu il faudrait me jeter à corps perdu sans un regard en arrière où et à quoi sa volonté m'appelle mais où Dieu le veut-il donc c'est toujours la question dès son arrivée à Marseille Charles monte à la Sainte-Baume confier sa peine et sa détresse à Marie-Madeleine sa sainte de prédilection pêcheresse comme lui amoureuse comme lui le père Vessière son cadet de 7 ans l'accueille à la grotte où il venait de prendre ses fonctions de gardien qu'il occupera pendant 40 ans plus tard dans une lettre à son ami de Staweli le père Jérôme Charles écrira mon premier pas en débarquant de terre sainte il y a près d'un an a été pour monter à la Sainte-Baume puis cette chère et bénie Sainte-Madeleine nous prendre tous deux sous sa protection et nous apprendre l'amour nous apprendre à nous perdre totalement en Jésus et à être perdu pour tout ce qui n'est pas lui on sait que bien plus tard le 22 juillet 1946 c'est dans cette même grotte de la Sainte-Baume que le même appel à être témoin du Christ parmi toutes les nations sera adressé à la petite sœur Magdalene fondatrice des petites sœurs de Jésus mais pour l'instant Charles après avoir consulté sa chère sainte de la grotte file à Paris pour rencontrer l'abbé Huvelin dès le 17 août et Huvelin le reçoit Charles n'en dit rien mais Huvelin écrit à sa cousine il lui dit j'ai reçu votre cousin avant hier soir à Paris il a dîné couché à la maison déjeuné avec moi puis il a pris le chemin de Notre-Dame des Neiges et de Rome son costume était assez bizarre son air très fatigué et absorbé je le crois malade mais il a été très tendre c'est une âme très sainte il veut être prêtre je lui ai indiqué le moyen il avait très peu trop peu d'argent je lui en ai donné un peu il savait très bien ma pensée je la lui avais envoyée dans un télégramme mais quelque chose de plus fort le pousse un directeur a-t-il jamais dirigé qui que ce soit mais je n'ai pas besoin de le conduire je n'ai qu'à l'admirer et à l'aimer alors Charles va à Notre-Dame des Neiges il est accueilli par Don Martin son ancien supérieur il n'est plus moine il est juste un hôte mais il reprend son nom de moine frère Marie Alberic et puis les deux vont à Vivier rencontrer l'évêque pour voir comment Charles pourra se préparer à devenir prêtre l'ordination se fera bientôt il va d'abord à Rome il reste trois semaines c'est la mère abbesse de Jérusalem c'est toujours elle qui lui avait demandé d'aller à Rome pour arranger quelques affaires pour son secrétariat au retour il obtient la permission d'aller voir sa soeur au château de Barbiret et d'y rencontrer toute sa famille ça fait plus de dix ans qu'il ne les a pas vus et après le 29 septembre au soir il arrive à Notre-Dame des Neiges où il va rester presque un an jusqu'au 6 septembre 1901 la préparation à l'ordination presbytérale va à un rythme soutenu c'est comme quand Charles voyage le 7 octobre on lui confère les ordres mineurs le 22 décembre il est ordonné sous diacre le 23 mars Mgr Bonnet souffrant d'agoraphobie Charles est ordonné diacre à Nîmes et puis le 9 mai vous voyez que tout s'enchaîne vite il commence une retraite de 30 jours pour se préparer à recevoir l'ordination presbytérale celle-ci a lieu le 9 juin 1901 au grand séminaire de Vivier de grand matin Charles a dessiné un Christ avec le coeur surmonté d'une croix accueillant les bras ouverts tous les humains au dos il a inscrit la date et il a envoyé cette image à l'abbé Huvelin elle reproduisait d'ailleurs une petite image éditée par la basilique de Montmartre si chère à son coeur et au bas du dessin il avait indiqué en latin deux phrases de Jésus dans l'évangile de Luc qui exprime son projet de vie maintenant mettre le feu sur la terre et sauver ce qui était perdu le soir même de ce jour d'ordination Charles remonte à Notre-Dame-des-Neiges et le lendemain il célèbre sa première messe en présence de sa soeur arrivée la veille à l'abbaye mais c'est Charles il était rentré vers une heure du matin il a passé la nuit en adoration à l'église le matin il est revêtu de la chasuble que sa soeur lui a brodée avec un énorme coeur entouré d'épines revenant quelques années plus tard sur cette période de sa vie il écrit ces lignes importantes qui cette fois je crois pouvoir le dire ont vraiment quelque chose de définitif mes retraites du diaconat et du sacerdoce m'ont montré que cette vie de Nazareth qui me semblait être ma vocation il fallait la mener non pas en terre sainte tant aimée mais parmi les âmes les plus malades les brebis les plus délaissées ce divin banquet dont je devenais le ministre il fallait le présenter non aux parents non aux voisins riches mais aux boiteux aux aveugles aux pauvres c'est à dire aux âmes manquant de prêtres il renonce donc à l'orient à la terre sainte son coeur incline pour l'Algérie et encore plus fortement pour le Maroc ou du moins l'Algérie dans l'espoir de pouvoir pénétrer à partir de là au Maroc alors dès qu'il a quitté Notre-Dame des Neiges il écrit à l'un de ses militaires avec qui il est resté toujours en lien Henri de Castry qui connaît bien toute la région et il gonfle un peu les choses pour avoir un peu plus de chance d'être entendu mais il lui dit le fond de son coeur il lui dit nous sommes quelques moines qui ne pouvons réciter notre pater sans penser avec douleur à ce vaste Maroc quelques moines il n'y a que lui seulement s'il veut obtenir quelque chose il faut qu'il fasse comme s'ils étaient déjà beaucoup et alors évidemment comment faut-il faire alors il continue dans sa lettre pour faire en faveur de ces malheureux ce que nous voudrions qu'on fit pour nous si nous étions à leur place nous voudrions fonder sur la frontière marocaine non pas une trappe non pas un grand ni un riche monastère non pas une exploitation agricole mais une sorte d'humble petit ermitage où quelques pauvres moines pourraient vivre de quelques fruits et d'un peu d'orge récoltés de leurs mains c'est par l'évangélisation non par la parole mais par la présence du très saint sacrement l'offrande du divin sacrifice la prière la pénitence la pratique des vertus évangéliques la charité une charité fraternelle et universelle partageant jusqu'à la dernière bouchée de pain avec tout pauvre tout hôte tout inconnu et recevant tout humain comme un frère bien aimé alors il demande à Castrie quel point choisir pour tenter cette petite fondation le plus favorable au bien des âmes un point où on puisse entrer en relation avec les marocains le point le mieux placé pour faire coin brèche c'est toujours le militaire qui parle et pénétrer plus tard de proche en proche le côté par lequel le maroc est le plus abordable à l'évangélisation à mon avis dit-il c'est le sud il me semble donc qu'il faudrait se passer en quelques points d'eau solitaire entre Aïnsefra et le Thouat personne ne connaît mieux que vous cette région j'ai donc recours à vous et je vous prie de bien vouloir vous qui m'avez toujours comblé de bonté me faire encore cette grâce de m'indiquer quel point de l'extrême sud vous semblerez le mieux situé pour un petit établissement le maroc aura aimanté sa vie comme Dieu sait écrire droit avec des lignes courbes chers amis Castri lui répond et lui conseille béni la baisse il lui faut pour cela obtenir certaines autorisations à la fois militaires et aussi religieuses pour cela il faut qu'il soit présenté aux responsables religieux et donc c'est l'abbé Huvelin qui s'en charge pour présenter à Mgr Guérin en particulier ce Charles de Foucault il lui dit oh vous verrez c'est un voyageur intrépide et habile il s'est montré voyageur intrépide et habile au Maroc il a été novice chez les Pères Trappistes il a été au service des Sœurs Clarisse il est allé chez les Trappistes de Notre-Dame-des-Neiges enfin je vous le recommande mais quand vous l'aurez vu vous jugerez que ma recommandation est bien inutile car il se recommande de lui-même je suis son Père spirituel depuis 15 ans je l'ai toujours suivi je l'ai toujours aimé c'est très beau ce qu'il lui écrit sa difficulté sa seule difficulté ça a été la question des saints ordres son humilité s'y est longtemps refusée mais prenez-le prenez-le et vous verrez dans le prêtre qui se présente à vous une ressource et une bénédiction pour les œuvres d'Afrique sa vocation l'a toujours attiré vers le monde musulman son séjour en Algérie son voyage au Maroc ses années en Palestine et en Syrie l'ont préparé l'ont endurci pour cette mission j'ai vu venir dit Huvelin cette vocation j'ai vu qu'il s'assagissait par elle qu'elle le rendait plus humble plus simple plus obéissant en mon âme et conscience je crois qu'elle vient de Dieu alors le 5 septembre 1901 Charles peut partir quitter Notre-Dame des Neiges en tant que prêtre libre du diocèse de Vivier avant de quitter la France il remonte à la Sainte-Baume pour remercier Marie-Madeleine qui en un an l'a sorti du trouble où il était pour lui indiquer la volonté de Dieu et maintenant il sent que ce coup-ci c'est vraiment définitif il passe la nuit du 7 au 8 septembre en prière à la grotte le lendemain il veut qu'on dépose une lampe il demande que cette lampe soit entretenue assez frais je vous en avais parlé la première fois reprise ensuite par les petites sœurs de Jésus cette lampe brille encore aujourd'hui avec plusieurs ex-votos dont on parlera la semaine prochaine devant le reliquaire de Sainte-Marie-Madeleine il fait toutes ses démarches il s'en va il arrive à Alger le 18 septembre il monte à Notre-Dame d'Afrique avec Mgr Guérin il passe quelques jours à la trappe de Staweli et là ensuite il s'en va à Béniabès écrit-il je serai actuellement entre guillemets pour qu'on voit bien que ça n'est que actuellement je serai actuellement seul comme prêtre à 400 kilomètres et le prêtre le plus proche je serai bien ému la première fois que j'élèverai la Sainte Hostie et que je donnerai la bénédiction du Saint Sacrement en ces lieux où depuis 19 siècles qu'il est descendu dans la crèche Jésus n'est pas encore allé corporellement vous voyez on retrouve l'élan de sa jeunesse faire quelque chose qui n'a jamais été fait vous vous rappelez que c'est son moteur secret le 15 octobre il part en train pour Oran puis à Insefra puis il continue à cheval et il arrive à Béniabès le 28 octobre 1901 il a 43 ans dès son arrivée il acquiert un terrain que lui paie Marie de Bondy pour la somme de 1170 francs et il se met à construire dans un petit vallon désert à l'écart de l'oasis et de la garnison un petit logement ainsi qu'une petite chapelle et une petite pièce d'accueil et il appelle la chapelle la fraternité du Sacré-Cœur de Jésus le 1er novembre il écrit à l'abbé Huvelin mon bien-aimé père je viens d'arriver à Béniabès lieu de mon repos j'espère j'espère que c'est d'ici que mon âme partira pour l'autre vie 15 ans plus tôt à l'automne 1886 il découvrait le Christ et se convertissait 15 ans plus tard le 1er décembre 1916 encore plus au sud chez les Touareg il entrera dans la vie cela fera 30 ans de vie chrétienne comme 30 ans de vie cachée abandonnée entre les mains de Dieu son père mon père mon père je m'abandonne à toi fais de moi ce qu'il te plaira quoi que tu fasses je te remercie je suis prêt à tout j'accepte tout car tu es mon père je m'abandonne à toi car tu es mon père je me confie mon père mon père mon père en toi je me confie en tes mains je mets mon esprit je te le donne le cœur le cœur plein d'amour je n'ai qu'un désir t'appartenir car tu es mon père je m'abandonne à toi car tu es mon père je me confie en toi je vous souhaite une bonne semaine le cœur je me confie en toi je me confie en toi le cœur je me confie en toi Sous-titrage ST' 501